Cet enseignement vous est donné par la Fraternité fière, apostolat de la communauté catholique, mère du divin amour, en direction des femmes. Nous croyons qu'en écoutant nos enseignements, quelles que soient les difficultés de vos vies, vous demeurez dans l'espérance car rien n'est impossible à Dieu. Que tu as véritablement, au cours de notre vie, je ne sais plus si c'est ma nièce qui le disait au quelqu'un, avant moi, au cours de notre vie, il arrive que dans nos errances, ça et là, nous nous détournons de Dieu. Nous allons loin de sa face, nous avons besoin de revenir à lui. Je parlais avec le Père Luc Lambert et ma soeur Marie-Cécile Marie de l'Espérance, et nous étions en train de dire ceci. De plus en plus dans nos assemblées, nous ne faisons plus d'appel à la conversion, parce qu'on a l'impression que les gens sont convertis, mais ce n'est pas vrai. Jésus n'est pas monté encore dans ta barque. J'ai besoin de faire l'expérience, je ne parle pas de baptisés. Y a-t-il des baptisés ici ? Bon, baissez la main. Y a-t-il des créants croyants ici ? C'est-à-dire des personnes qui ont fait une expérience personnelle de ce Jésus qui est monté dans leur barque. Jésus veut monter dans la barque de ta vie. Il veut s'asseoir dans la barque de ta vie. Il veut être l'invité, celui qui prend le volant de ta vie. Tu es venu certainement ici parce que tu as entendu les témoignages déjà du Sénat et des autres séminaires qui se sont passés. Tu as vu des miracles, tu as été attiré. Les miracles, c'est le prétexte de Dieu pour t'attirer à lui. Jésus veut rentrer dans ton intimité. Il veut creuser le puits qu'il creuse. C'est vrai, c'est le puits de l'or, mais c'est le puits de votre intimité. C'est parce qu'Abraham était intime de Dieu qu'Abraham a reçu la bénédiction. La faveur de Dieu vient de l'intimité, de la communion. La clé, c'est que Jésus rentre dans ta barque, dans ton intimité. Que tu fasses l'expérience de ce Jésus-Christ de Nazareth qui est venu sur la terre et qui a fait du bien, qui a guéri les malades, qui est venu manifester l'amour de Dieu. Et la Bible nous dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il s'agit de te donner la vie, Zoé, la qualité de vie qui réside dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus veut rentrer dans la barque de ta vie, je ne sais pas combien de passagers tu as pris, si ce sont les passagers de l'alcool, les passagers des querelles, des palabres, des divisions et des héritages, des compliqués dans ta famille. Mais Jésus veut chasser tous ces passagers qui n'ont pas le droit de citer dans ta vie et il veut rentrer dans la barque de ta vie comme le passager principal. Alléluia. Jésus veut rentrer dans la barque de ta famille. La Bible dit en Jean le chapitre 1, verset 12, 13 et suivant, mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, à ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ils sont non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable. Jésus veut s'assurer pour que tu rentres en possession de tes possessions, il veut s'assurer qu'il est dans ta barque, il faut t'assurer qu'il vit dans ton intimité, que tu l'as accueilli comme ton sauveur et seigneur personnel, qu'il est le tout pour toi, qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché de ta famille, qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte ton péché, qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché de notre nation, le Bénin. Jésus veut s'assurer qu'il est dans ta barque, quel est ton premier réflexe ? Vous voyez, ce sont des travaux pratiques que Jésus a donnés à ses disciples, il savait ce qu'il allait faire, il savait qu'il allait calmer la tempête. Ce n'est pas mon propos, il y a quelqu'un qui parlera, qui va menacer la tempête d'ici demain, c'est ce soir ou demain qu'il va menacer, ce soir. Bon, ce soir, il y a quelqu'un qui va menacer la tempête. Pour le moment, moi, je voudrais vous introduire dans la barque, alléluia, alléluia. Oui, parce qu'on ne peut pas faire le travail de tout le monde, moi, je fais mon job, alléluia. C'est de vous introduire, que Jésus s'introduise dans la barque de votre vie, comme il s'est introduit une fois dans la barque de ma vie, alléluia. Si je me tiens ici, ce n'est pas pour faire du spectacle, ce n'est pas parce qu'on m'a convoqué, mais c'est parce que depuis plus de 20 ans, j'annonce le glorieux évangile de Jésus-Christ de Nazareth, qui est rentré dans la barque de ma vie, qui a transformé, qui a bouleversé ma vie, parce que j'étais quelqu'un de très loin de lui. Je vivais dans l'alcool, dans la débauche. J'avais des pensées obscurcies, et pourtant, tous les dimanches, j'allais à la messe et j'étais lectrice. Lecture du livre d'Isaïe. Hypocrite, tombeau, blanchi. Convertis-toi. Répends-toi et donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Notre pays, notre Église ne peut pas rentrer dans son royeux-botte, parce qu'il y a beaucoup de tombeaux blanchis au milieu de nous. Chrétien, hypocrite, qui vous a appris à détourner la colère de Dieu ? C'est le temps favorable. Convertis-toi. Laisse Jésus-Christ rentrer dans la barque de ta vie, dans la barque de ta famille. Jésus veut t'établir comme le Gédéon de ta famille, qui va casser les pieux sacrés, les idoles de ta famille. C'est toi. C'est toi qu'il a choisi. C'est toi qu'il veut ouindre d'une manière particulière. Alors laisse-le rentrer dans la barque de ta vie. Il va te bénir. Il va te prospérer. Mais il veut rentrer dans la barque de ta vie. Alléluia. Il veut que le premier réflexe, quand tu te lèves le matin, tu te dis, Jésus veut que tu puisses dire, tu es tout pour moi. Les temps que nous sommes en train de vivre sont des temps prophétiques. Dieu veut se faire lever une armée, une armée d'enfants de Dieu, d'enfants de Dieu qui marchent, qui sont avec qui Jésus marche. Jésus est dans la barque de chacun d'entre nous. Il veut être celui qui conduit notre barque, notre vie. Tu as besoin, pendant ce séminaire, de rechercher pendant que je parle. Jésus est là, il sillonne nos allées. Mais il veut sillonner ton cœur. Il veut que tu l'acceptes comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. qui est le Seigneur sur ta vie? Est-ce le problème? Ne me répondez pas. C'est chacun qui répond dans son cœur. Dans toute vérité. Pour savoir que Jésus, pour savoir si Jésus est le Seigneur de ta vie, il faut tout simplement savoir qui domine ta vie, qui domine tes pensées, qui règne sur toi? Est-ce que c'est Jésus qui règne dans ta barque? Est-ce que c'est Jésus qui règne dans ta barque? On reconnaît ceux sur lesquels Jésus règne. Parce qu'ils ont une qualité de vie. Ce sont des personnes qui ne marchent pas selon les circonstances, mais des personnes qui marchent avec une vision. J'ai bien aimé les témoignages de tantôt. Jésus veut communiquer. Ce sont des hommes de vision, des femmes de vision, des jeunes de vision. Il dit que des jeunes gens, des jeunes filles auront des visions. Nous sommes dans le temps de l'Esprit. Mais pour cela, tu as besoin que Jésus vienne s'asseoir dans ta barque, la barque de ta vie. Et j'aime bien la version de Luc qui précise que Jésus non seulement était couché pendant la tempête, pendant que les eaux rentraient dans la barque, Jésus était couché et le suprême du luxe, c'est que Jésus était couché sur un coussin. Au ciel, j'irais me coucher sur ce coussin-là aussi. Alléluia. Comment toi, il y a une tempête, les eaux rentrent dans ma barque, dans la barque de ma vie et toi, tu es couché tranquillement. Mais ma soeur, mon frère, c'est un indicateur que tu dois être tranquille. Si Jésus le maître, si Jésus est couché dans ta barque alors que les eaux sont en train de prendre, alors que tu risques de faire un naufrage et Jésus est tranquille, c'est que toi aussi, tu dois être tranquille. Pourquoi ? Mais tu pourras être tranquille simplement si tu l'as accepté comme ton sauveur et ton seigneur personnel. On est tranquille face à la tempête, on est serein et imperturbé parce qu'on sait que celui même qui est dans notre barque maîtrise les événements, les circonstances, les choses de la nature. Il a tout pouvoir et on va en parler. Mais il faut que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie. Sérieusement, j'ai remarqué que de plus en plus nos assemblées charismatiques, beaucoup ne sont pas converties. Mais ils viennent au Dieu des bénédictions mais ne veulent pas accepter la bénédiction qui est Dieu lui-même. Alléluia. Tu as besoin de t'assurer. Jésus veut s'assurer. Le Saint-Esprit veut s'assurer que Jésus est vraiment monté dans ta barque et que vous faites chemin. Accepte-le de tout ton cœur. Ne laisse pas les soucis, ne laisse pas les problèmes, ne laisse pas un homme, une femme dominée sur les sentiments de ton cœur, sur le trône royal, le palais royal, le Saint des Saints sur lequel Jésus veut habiter totalement, il veut régner parce que tu es le réau-bord de ta nation, le réau-bord de ta famille. La deuxième attitude ou la deuxième clé pour entrer dans toutes les applications et les implications de cette onction réau-bord de nos vies, c'est que tu dois reconnaître que Jésus, qu'Alléluia, que tu es la barque de Jésus. Tu es la barque de Jésus. Ça veut dire quoi ? La barque de ta vie ne t'appartient pas. Dieu t'a choisi pour être le réau-bord de ta vie. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. Tu m'entends ? Ça dépend de Dieu. C'est lui qui appelle, c'est lui qui élit. Paul dit en Galate, le chapitre 2, le verset 19 et suivant, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ma vie dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Ta vie a été rachetée à grand prix à la croix. » J'ai bien aimé ce témoignage où notre frère était transposé à la croix, où il a fait l'expérience de ce salut en Jésus. Jésus a payé le rachat de ta vie. Toi et moi, nous étions esclaves, esclaves du péché, de la mort et de la maladie. Et Jésus nous a rachetés. Ce ne sont pas les animaux, les sacrifices d'animaux qui nous ont rachetés. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui nous a rachetés à grand prix au prix de son sang. Tu as besoin de savoir que ta vie ne t'appartient pas. Tu vas être riche. Alléluia. Tu es riche, mais tu es riche pour Dieu. Achetez mes CD sans publicité aucune, mes CD, très bons CD. J'ai fait un enseignement sur comment être riche pour Dieu. Tu es riche. La richesse, il y a une source d'eau vive en toi. Tu as besoin de savoir que ta vie appartient à Dieu. Dieu t'a posé, il va te repositionner dans cette nation, dans ta famille, parce que tu lui appartiens. Tu es sa propriété. Dieu est ton propriétaire. Tu m'entends ? Tu n'es pas le propriétaire de ta vie, c'est lui le propriétaire de ta vie. Parce qu'il a payé ta vie. Il a donné la vie de son fils. Il y a eu un transfert à la croix. Il a donné son fils. Il a donné son corps pour que toi, tu sois sauvé. Il a payé le prix de ta maladie. Il a payé le prix de ton cancer, de ton VIH sida. Il a payé le prix de ton insuffisance rénale. Il a payé le prix de tous tes endettements, de tous les démons qui fatiguaient ta vie. Il a payé le prix à la croix. Il t'a libéré. Alléluia. Il a même racheté ta mort. Tu étais mort. Toi et moi, nous étions morts. Mais il a donné sa mort. Il a donné sa vie pour que toi, tu aies la vie. Il a donné son corps. Tu as besoin de reconnaître que ta vie ne t'appartient plus. Jean le chapitre 10, le verset 9. Moi, je suis la porte des brébis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Réobot ! Si je dis Réobot, il dit Dieu est l'agie. Réobot ! Dieu est l'agie. Non, ne dis pas Dieu est l'agie. Dieu m'est l'agie. Réobot ! Dieu est l'agie. Il dit je suis la porte des brébis. Tu es une brébis bien aimée de Dieu. J'ai bien aimé Père Luc Lambert nous raconter cette histoire en Israël. Il raconte l'histoire des bergers en Israël qui ont cette pratique. Quand une brébis est très, très récalcitrante, qu'est-ce que fait le berger ? Il lui casse une patte. Il lui casse une patte. Une patte. Une patte. Et donc, la brébis est obligée d'être immobilisée et il en prend soin. Il en prend soin jusqu'à ce que la brébis soit totalement remise. Et désormais, quand le berger, comment on dit, parle, quand la brébis entend la voix, la brébis a tendance à se coller au berger. La brébis a tendance à se mettre parce qu'elle a vu le berger prendre soin d'elle. Elle recherche l'intimité du berger. Jésus veut que tu recherches son intimité et toutes tes souffrances, les souffrances que tu traverses, c'est pour te rapprocher de Dieu. Quelqu'un a dit les souffrances acceptées d'un cœur pieux sans rédemption. La souffrance est un prétexte de Dieu pour te ramener à lui. Il dit, moi je suis le bon pasteur. Bien aimé, dans l'église catholique, nous n'avons rien à envier à qui que ce soit. Tu m'entends ? Nous n'avons rien à envier à qui que ce soit. Nous avons l'agneau de Dieu. Nous avons l'eucharistie. Je prêchais une retraite aussi sur l'agneau de Dieu. Une retraite eucharistique. Nous avons tout. Nous avons la parole. Nous avons la présence réelle de Jésus-Christ, de Nazareth. Nous sommes des enfants gâtés, pourris dans l'église catholique. Et pourtant, nous ignorons cela. Nous allons errer ça et là. Nous faire avoir par n'importe qui. Nous faire abuser par n'importe qui. Enfant de Dieu, reviens dans ta maison. Reviens dans ton église. L'agneau de Dieu est là. Il est réellement, corporellement présent dans le Saint-Sacrement de l'autel. Moi qui vous parle, je n'ai pas été touchée, convertie par une prédication. Mais devant le Saint-Sacrement exposé, alors que j'étais complètement devenue athée, j'avais fait mes études au Burkina Faso, c'était à l'époque de la révolution ou de la rectification. J'étais devenue une marxiste léniniste. Pour moi, je ne croyais plus en l'église, pas du tout, je ne croyais même plus aux prêtres, etc. Et une de mes amies évangéliques m'avait empoisonné, m'avait intoxiqué en me disant que le Saint-Sacrement de la Communion c'était un biscuit. Et pourtant, j'avais un appel sur ma vie, alléluia. Mais ce jour-là, dis à ton voisin, ce jour-là, alors que j'étais simplement assise devant le Saint-Sacrement exposé, je disais à Jésus, si tu es vraiment là, on m'a dit que tu étais un biscuit. Fais quelque chose, sauve-moi car je péris. J'ai poussé le cri des apôtres dans la barque face à la tempête, face à la tempête qui s'agit d'air. Fais quelque chose, Jésus. Et ta présence ici à ce séminaire, c'est ce cri que tu es en train de pousser. Fais quelque chose, Jésus, dans ma vie. Fais quelque chose pour ma nation. Fais quelque chose pour mon travail.